Alors, une question qui peut paraître bête et pourtant, quelle est la différence entre un Red Nose et un Pit Bull ? C'est qu'un Pit Bull peut être un Red Nose, mais un Red Nose n'est pas forcément un Pit Bull. En plus, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'existe pas d'American Staffordshire Red Nose, ou encore pourquoi on dit qu'il n'existe pas d'American Pit Bull Terrier Blue Nose, cette vidéo va tout vous faire comprendre. C'est parti ! C'est Junior Big Black Boy, on va parler du Red Nose et du Blue Nose. Dans un premier temps, au niveau débutant, je vais vous expliquer de la manière la plus basique, car aussi basique soit-elle, elle apportera déjà une forme de réponse aux nouveaux arrivants dans le monde du chien. Ensuite, au niveau, je dirais, intermédiaire, je vais expliquer l'origine de ces appellations et comment elles ont été inventées, ce qui vous permettra d'ailleurs de comprendre pourquoi est-ce que ces termes sont spécialement utilisés dans le monde du Pit Bull, et non pas dans celle des autres races. Pour les professionnels, ça va être l'occasion de comparer vos connaissances à celles diffusées dans cette vidéo. Ceci n'est pas un clash pour faire brimant savoir ou quoi que ce soit, mais un simple partage de connaissances. Parce que pour réaliser cette vidéo, j'ai fait appel à mon expérience pour orienter mes recherches, et j'ai questionné des éleveurs de Pit Bull et d'American Staff, ainsi que d'autres personnes expérimentées. J'ai aussi lu et comparé pas moins d'une cinquantaine de sites de publications, de scans provenant d'anciens livres et d'avis. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez quelque chose de supplémentaire ou de différent à apporter, ne perdez pas de temps à critiquer ce que je dis. Utilisez plutôt ce temps pour compléter les informations en commentaire, afin que l'on puisse tous s'apprendre et partager des choses aux générations de propriétaires de chiens suivants. Alors, qu'est-ce qu'un Red Nose ? Alors, un Red Nose, traduit de l'anglais nez rouge, c'est simplement un chien avec un nez d'une couleur qui se rapproche du rouge, dû à la pigmentation de celui-ci. Ça peut être un nez plus rosé, un nez plus rouge, ou un nez plutôt brun. De manière générale, on parlera de Red Nose. Celui qui pense encore que le Red Nose est une race, et que l'American Pilbultérie est une autre race, vous voyez ce nom Red Nose comme une couleur de nez, tout simplement. On m'a déjà demandé plusieurs fois si Odin et Sacha étaient des pitbulls croisés avec des Red Nose, mais ça n'a pas de sens de poser une question pareille. Pour que vous visualisiez d'ailleurs plus clairement, avec un objet par exemple, le pitbull serait comme une Ferrari, et le Red Nose serait comme la couleur du capot de la Ferrari. Si vous avez une Ferrari avec un capot rouge, ça ne veut pas dire que votre Ferrari est mélangé avec les pièces d'une autre voiture rouge, ça ne veut même pas dire que votre Ferrari est croisé avec une autre marque, ça veut juste dire une Ferrari avec un capot rouge, comme elle pourrait être une Ferrari avec un capot noir. Donc, un Red Nose, c'est juste un chien avec un nez rouge, tout comme un chien pourrait avoir un nez noir. Maintenant, je compare un chien à une voiture uniquement pour faire comprendre ce que je dis. C'est juste une métaphore, je vois déjà venir les amoureux de la nature. Donc, avant de passer à l'origine de ce nom, je voudrais tout de même préciser qu'une truffe dépigmentée ne fait pas du chien un Red Nose. Il faut bien faire la différence. Je vous montre ici quelques photos afin que vous puissiez comprendre. Alors, d'où provient ce nom ? Là, niveau intermédiaire. Et c'est là que les choses deviennent super intéressantes. Car bien que j'ai décrit le Red Nose comme étant simplement une couleur donnée, ce nom a une origine beaucoup plus spécifique puisqu'elle provient d'une souche de chien élevée par la Old Family Red Nose. Nous sommes plus ou moins au milieu du 19e siècle en Irlande quand une famille de chiens de combat est élevée pour combattre principalement dans les comtés de Cork et de Kerry. A cette époque, les pédigris étaient gardés en privé. La pureté des souches était jalousement conservée par ces éleveurs très proches. D'où est né d'ailleurs le nom de la vieille famille, donc de la Old Family. De par leur manière d'agir, leur méthode donnait lieu à beaucoup de consanguinité. La caractéristique de la couleur Red provient d'un gène récessif qui est donc le contraire de gène dominant. Ce qui signifie vulgairement qu'en mettant un Black Nose avec un Red Nose, vous avez beaucoup plus de possibilités d'obtenir des chiens au nez noir. Mais étant donné qu'ils reproduisaient beaucoup de chiens de leur propre élevage entre eux, contenant plusieurs Red Nose et qu'en plus ce gène récessif a la possibilité de sauter des générations, ils ont fini par se retrouver principalement avec des Red Nose. Ils ont aussi fini par se retrouver principalement avec des Red Nose car il semblerait que, par chance ou par coïncidence, ceux-ci semblaient mieux réussir dans les combats de chiens. Ils étaient donc sélectionnés pour les breeding suivants, les meilleurs, jusqu'à ce que la Old Family ne se retrouve qu'avec des Red Nose. D'où est venu le nom Old Family Red Nose . Les chiens de type Red Nose ont été ensuite importés de l'Irlande vers l'Amérique avec beaucoup d'autres types de chiens de plusieurs autres pays pour différentes fonctions, incluant également et malheureusement le combat de chien. Et c'est là que plusieurs personnes se sont mis à accoupler d'autres lignées de sang avec celle de la Old Family Red Nose, tandis que d'autres ont travaillé cette lignée le mieux que possible durement et assidûment. Je pense notamment à des éleveurs comme Bob Wallace, Bob Hemphill et Jack Wilder pour ne citer qu'eux. Mais attention, l'éleveur le plus connu ayant exploité et travaillé le sang de la Old Family Red Nose, aux États-Unis reste William Joseph Leitner. C'est un personnage très réputé dans l'histoire du Pitbull autour de l'année 1900. C'est un gars qui a passé son enfance à voir son grand-père réaliser des combats de chiens et donc il va lui sembler tout à fait naturel de continuer sur cette voie. Il faisait lui-même, d'ailleurs, il faisait lui-même des combats entre humains à main nue et dans des locaux de police abandonnés ou dans des bateaux où avaient également lieu des combats de chiens, mais également des combats de coques. Donc il y avait des combats entre humains, des combats de chiens et des combats de coques qui étaient organisés un peu partout, notamment dans les lieux cités. On dit que William Joseph Leitner avait des mains tellement éclatées qu'elles ressemblaient à des marteaux. Il combattait donc en tant qu'humain, il participait au combat de chiens et ces chiens au nez rouge vont devenir célèbres du fait que plusieurs champions vont se faire remarquer. Et de là, le phénomène va prendre. Les gens vont parler de chiens au nez rouge, les Red Nose, et beaucoup vont accoupler des autres lignées de sang avec celles de la Red Nose, la OFRN. William, lui, il s'en foutait de la couleur Red. A dire vrai, il prétendait même que cette couleur ne lui plaisait pas. Au final, il va même arrêter d'utiliser la lignée de la OFRN et évoluer avec des plus petits chiens, des Black Nose, aux couleurs foncées, principalement noires, aux couleurs foncées, je ne sais plus trop. Et il va même donner son propre nom à sa lignée, la lignée Leitner, en expliquant que les Red Nose qu'il élevait étaient alors devenus un peu trop grands et un peu trop lourds à son goût. Bon, attention, à prendre avec des pincettes, on parle ici de chiens de près de 50 cm au garrot, de 22-25 kg, chose qui n'est absolument pas choquant dans les chiens qu'on connaît aujourd'hui. Il a vécu de 1877 à 1959 et à l'heure d'aujourd'hui, sa femme et lui sont enterrés dans le Colorado. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de lignées ont été croisées avec la OFRN, par conséquent, pratiquement toutes les lignées peuvent finalement produire du Red Nose, ce qui conduit beaucoup de gens à appeler n'importe quel chien au nez rouge comme étant issu de la Old Family Red Nose. En réalité, seuls ceux qui ont suivi la lignée Hemphill, Wallace ou Wilder, ou éventuellement les anciens Corvino, peuvent être appelés Old Family Red Nose avec leur propriété d'origine, car ce sont les éleveurs qui ont travaillé le plus sérieusement la lignée de la OFRN. Le Blue Nose Pour ce qu'il s'agit des Blue Nose, vous l'aurez compris dans un premier temps, qu'ils sont surnommés comme ça dans la suite de l'appellation déjà bien connue des Red Nose. C'est le même principe, couleur du nez. Alors, ce ne sont pas des chiens au nez bleu tel qu'on peut s'imaginer, ce ne sont pas des schtrouffes, mais des chiens avec une robe grise plutôt claire ou foncée, avec une truffe grisée. J'ai découvert deux versions principales qui tentent de nous faire savoir d'où provient cette couleur, bien que je vais donner la première raison. D'après mes recherches, la majorité des éleveurs et des sources nous font savoir que la deuxième raison est potentiellement la plus vraie. D'ailleurs, il n'est pas possible que les deux versions soient correctes, parce que l'une n'empêche pas forcément l'autre. Alors, la première raison, le Blue Paul Terrier. Il y a beaucoup de variétés de chiens qui débarquèrent en Amérique pour rendre à l'homme des services les plus divers. Et parmi elles figuraient les Blue Paul Terrier légendaires, dont le nom viendrait du pirate écossais tristement célèbre Paul Jones. Lui, il les utilisait dans des combats et il se dit qu'ils étaient d'une nature féroce et batailleuse. Ils étaient généralement d'une couleur gris-bleu très appréciée. Ils étaient plus massifs que les Staffordshire Blue Terrier et ces chiens atteignaient 50 cm au garrot pour un poids de 20 à 25 kg. Aujourd'hui, cette race est complètement éteinte. Beaucoup de lignées de chiens de combat ont été croisées, ce qui n'a pas empêché certains détenteurs de tremper lignée de Pete avec celle du Blue Paul Terrier. Ce qui aurait apporté la couleur bleue dans l'American Pete Bull Terrier et donc logiquement dans l'American Staffordshire Terrier, qui au départ est un Pete Bull. Selon moi, c'est quelque chose de plausible, mais si on se range du côté de la majorité, nous devrions valider la raison numéro 2 avec plus de conviction. Avant de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas d'American Staffordshire Red Nose ou que l'on voit très peu d'American Pete Bull Blue Nose, je vais vous donner la deuxième raison qui expliquerait d'où provient la couleur bleue. Et ensuite, on passera aux conclusions. La deuxième raison, le gène dilué. Les Pete Bull Blue Nose ont une nuance de gris à la peau en raison d'un gène récessif qui provoque le manque de pigments noirs dans leur peau et dans leur fourrure, grâce à deux reproducteurs qui ont un gène pigmentaire récessif. Ce gène récessif entraîne une diminution de la production d'un type de mélanine appelé E-mélanine. C'est un pigment qui entraîne la couleur foncée et la couleur noire. Puisqu'il n'y a pas assez de pigments distribués dans la fourrure et la peau du chien, la couleur de la peau du chien se dilue et une nuance de gris en est le résultat final. Selon la quantité de pigments qui se frayent un chemin vers la peau ou non, les Pete Bulles à nez bleu peuvent avoir soit une peau grise anthracite plus foncée en raison du fait que plus de pigments se retrouvent sur la peau et la fourrure, ou une peau grise argent pâle en raison du fait que moins de pigments qui a fait son chemin à la peau et la fourrure. Vous devez savoir que les chiens Blue Nose ont beaucoup de problèmes de santé liés à la génétique et les plus connus sont les problèmes de peau. Il est bon de régulièrement faire analyser son chien, mais d'autant plus quand on a un Blue Nose afin de s'assurer que tout va bien dans son évolution. Si vous souhaitez obtenir des informations beaucoup plus poussées sur les maladies liées à la peau, les éventuels traitements et les mesures de prévention, les maladies se nomment l'alopécie des robes diluées et la dysplacie folliculaire des poids noirs. Je vous mets un lien en description pour en savoir beaucoup plus sur le sujet. Réponse et conclusion, si à l'heure d'aujourd'hui vous ne verrez dans pratiquement aucun élevage d'American Staffordshire des Amstaff Red Nose, c'est tout simplement parce qu'il ne correspond pas au standard de l'American Staffordshire à trois niveaux bien précis. Donc on est ici dans le standard de l'American Staffordshire dans le site de la FCI, la Fondation Synologique Internationale. Et il est bien noté que, premier point, dans la région faciale, on demande que l'Amstaff est une truffe noire, ce qui n'est pas le cas des Red Nose, donc ils ne sont pas sélectionnables. Le deuxième point est qu'au niveau du poil, la couleur foie n'est pas à encourager. Même les chiens avec plus de 80% de blanc ne sont pas à encourager. Donc les Red Nose ayant souvent cette couleur de robe sont donc logiquement écartés du standard de l'American Staff. Et finalement, troisième point, les yeux doivent être de couleur foncée, ce qui n'est pas le cas des Red Nose. Vous comprendrez alors pourquoi on ne retrouve pas de Red Nose dans les élevages d'American Staff. Mais yo, moi j'ai voulu creuser encore plus loin. J'ai été jusqu'à me demander pourquoi, au moment où ils ont créé le standard de l'American Staffordshire Terrier, ils ont retiré tous ces critères qui appartenaient pourtant à l'American Pit Bull Terrier. Ce qui m'amène à vous dire rapidement comment a été créé l'Amstaff. Car si c'est clair pour vous, beaucoup de gens ne comprennent pas encore le lien entre l'American Staff et le Pit Bull. En fait, le registre ACC créé aux USA en 1884, donc avant l'UKC 1898 et la DBA 1909, le registre ACC a été reconnu par la FCI, Fondation Synologique Internationale. Et il faut savoir que la FCI ne reconnaît qu'un livre d'origine des races par pays. Et de ce fait, l'American Pit Bull Terrier n'a jamais été reconnu par la FCI, car il n'était pas enregistré à l'ACC, mais seulement à l'UKC et à la DBA. Et en plus de ça, ils considéraient la race comme étant bâtard et non fixée, car trop récente, alors qu'ils ont accepté d'autres races aussi récentes que le Pit Bull. Mais ça, c'est un autre débat. Une histoire très peu racontée qui a mené à la création de l'American Staff est que les éleveurs de l'American Pit Bull Terrier se sont battus pour faire reconnaître leur travail. Et finalement, la FCI a accepté de reconnaître cette race. Mais le seul moyen d'être reconnu était de se faire enregistrer dans le registre ACC en changeant de nom et en établissant un standard strict pour démarrer. Alors, après avoir visité des tas d'éleveurs en quête pour trouver le meilleur Pit Bull pouvant représenter au mieux la race, les commissaires de l'ACC menés par Wilfrid Brandon ont eu un énorme coup de cœur sur un Pit Bull nommé Primo. Un Pit Bull nommé Primo est élevé par John Colby. Il était parfait pour eux. Ils en ont pris toutes les mesures. Ils en ont pris toutes les mensurations. Ils ont établi le standard de l'American Staffordshire en partant par Primo. Ils ont enregistré l'American Pit Bull Terrier à l'ACC en 1936 en changeant son nom pour l'appeler le Staffordshire Terrier avant de rechanger son nom pour la dernière fois en 1976. C'est assez récent. Et c'est comme ça qu'est né l'American Staffordshire Terrier. Nous savons que l'éleveur principal à avoir standardisé l'American Staff tel qu'on le connaît était Colby. Il travaillait essentiellement avec du Black Nose. Le Pit Bull Primo avait d'ailleurs une robe bringée et était Black Nose. Et nous savons aussi que les Red Nose étaient fort assimilés aux chiens de combat à cause de leur notoriété. Mais que les combats de chiens étaient déjà interdits à ce moment-là. Donc ça peut être là les raisons qui ont mené à ce que les Red Nose disparaissent du standard de l'American Staffordshire. Je pense que c'est fort possible. Si on ne retrouve que peu d'American Pit Bull Terrier Blue Nose, c'est simplement parce que dès lors que les éleveurs ont compris que ces chiens avaient potentiellement des maladies, ils ont écarté tout le Pit Bull bleu de la reproduction et de leur sélection et ont aussi considéré à l'époque qu'ils étaient moins résistants au combat. Mais en réalité, si vous allez dans le site officiel de la DBA, d'ailleurs regardez on y est, et de lui casser les deux registres d'American Pit Bull Terrier les plus connus au monde, vous verrez que les Blue Nose ne sont absolument pas interdits dans le standard. Donc ils sont totalement réglementés. Maintenant, pourquoi est-ce que l'American Staff bleu continue de s'élever alors que logiquement, il ne correspond même pas au standard de l'American Staffordshire puisqu'on se rappelle que les yeux sont censés être foncés et la truffe noire. C'est bien là une question qui restera sans réponse logique selon moi. Mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je serai intéressé de voir un petit peu ce que vous pensez ou si jamais vous avez davantage d'informations que je n'aurais pas trouvé. La prochaine vidéo parlera du merl. Vous savez, cette couleur qui est fort à la mode. On va parler du merl. Donc si jamais vous ne voulez pas manquer la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous recevez la notification sur votre smartphone. Si c'était la vidéo également, n'hésitez pas à la partager, la faire tourner, la faire connaître. En attendant, moi je vais continuer de m'activer et de vous partager un maximum de contenu. Et n'oubliez jamais que tout ça, ça va se passer entre vous, moi, et tous ceux qui veulent savoir. A plus ! 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 A plus !